Salut les amis, c'est Captain Remy, je suis avec Sarah Gisler, l'aventurière fauchée. Tu fais quelque chose que j'ai toujours voulu faire et dont je n'ai jamais franchi le pas, c'est-à-dire voyager sans argent ou presque. En tout, j'ai fait deux ans de voyage dans une année et demie sans argent et six mois avec un peu. Et toi, le but de le faire sans argent ? L'idée, c'était de ne pas avoir d'argent et de voir comment on se démerde. Sans argent, on pouvait d'autres manières d'échanger, de rencontrer, de vivre en n'utilisant pas d'argent et puis d'avoir des contacts humains. Cette recherche-là m'a poussée après à aller rencontrer les gens parce que d'une certaine manière, j'ai besoin d'eux pour avancer dans le voyage et vraiment aller chez les gens alors que de base, je suis quelqu'un de plutôt timide et je ne l'aurais pas forcément fait comme ça. Donc il y avait vraiment cette recherche de l'autre, d'aller vers l'autre. Mais il y a ce truc justement de dépouillement, d'enlever des couches, de ne plus avoir grand-chose. Et du coup, tu ne sais tellement pas ce qui va arriver dans les prochains jours que tu es vraiment à fond dans le moment présent et ça, on le perd. Je trouve que voyager de cette manière, ça rapproche de l'humain et en fait, on va aller vivre des choses. C'est-à-dire que généralement, quand on voyage, on est un simple touriste et on observe, on est beaucoup dans l'observation et on n'est pas dans le ressenti et dans l'action. Et au final, quand on se dépouille, on est obligé d'aller vers les gens et on se confronte à des choses qui sont géniales au final. En général, je ne vais pas du tout aux endroits touristiques. Je ne vais jamais forcément de touristes parce qu'ils ne sont pas là. Et donc les gens sont contents de me voir parce qu'il n'y a personne d'autre. Mais quand tu dis que tu voyages et que des gens te disent « Mais comment tu fais financièrement ? » Tu l'entends souvent, ça ? Ouais, ouais, ouais. Je leur explique qu'il y a moyen de voyager avec moi et puis que c'est même mieux de voyager avec moi finalement sur ce que ça t'apporte à toi et l'enrichissement personnel. C'est quelque chose de beaucoup plus fort sans argent, je pense. Donc je leur donne un peu mes astuces. Que je fasse du stop, de l'avion stop même. C'est-à-dire du bateau stop pour l'océan. Que je récupère ma nourriture un peu comme je peux. Que je dors chez les gens. Qu'il y a toujours un moyen. Des fois je dors dans la forêt. Je trouve vraiment des moyens de faire sans. Et du coup je leur donne un peu mes astuces. Et puis en général ils sont là mais en fait je n'ai jamais pensé que ce serait possible de faire ça. Et du coup pourquoi pas ? Tu ouvres une nouvelle porte dans leur... J'essaye, ouais. Parce que ce n'est pas le routeur qui va te dire ça. Lui il veut que tu ailles dans ce restaurant. On va rencontrer d'autres personnes qui font la même chose. Qui ne sont pas forcément publiques ou qui vont exposer à tout le monde leur manière de voyager. Mais il y en a plein partout dans le monde qui voyagent vraiment avec très très peu d'argent. Voyager sans argent, on est obligé d'aller toquer à des portes. Enfin tu t'y prends comment toi ? Tu toques à des portes ? Je fais un peu tout quoi. En fait au début je partais avec Couchsurfing. Donc je prévoyais un peu les choses sur Couchsurfing. Mais très vite ça m'a saoulé. Parce que du coup tu ne sais pas quand est-ce que tu arrives aux endroits. Tu ne sais pas forcément que tu vas aller. Et puis après tu n'arrives pas à la bonne heure aux endroits. Et puis tu es un peu désolé de la personne qui t'attendait. C'est vraiment bizarre. Du coup ce n'est plus de l'imprévu non plus. Oui mais ça a rejeté une sécurité. J'avais besoin pour me lancer je pense. Et du coup je l'ai très vite laissé tomber en fait. Après un mois je pense. Et puis là je l'ai commencé. Il y a des gens qui te prennent en voiture. Et puis tu parles avec et ça se passe bien. Et puis après ils vont t'héberger. Et puis ça se fait un peu naturellement comme ça. Si ça ne se fait pas comme ça je ne sais pas. Là je suis en ville. Je vais demander à la nana là-bas. Ça ne lui a pas de l'invergé. Et en racontant l'histoire. Enfin ce que je fais. Et puis vraiment en appuyant sur le fait que c'est une démarche personnelle. Et que je ne suis pas à la rue. Que si elle ne l'a pas envie qu'elle dise non. Enfin que c'est vraiment ouvert. Et que moi ça me ferait plaisir de la rencontrer plus. Et de passer la nuit là-bas chez elle. Mais si elle ça ne lui dit rien. Il n'y a pas de pression et tout. Et je pense que cet aspect-là est important aussi. D'accord. Et voilà et sinon des fois je toque aux portes. Ça c'est un peu quand ça devient plus galère. Et puis là c'est très rare qu'on me dise non. Ah ouais. Moi j'ai déjà toqué aux portes. J'ai eu que des non. Alors non moi pas. On va se prendre des refus très souvent. Ouais après il ne faut pas le prendre pour soi en fait. Je pense que c'est vraiment ça la démarche. De rester dans le fait qu'on peut nous dire non. Et que ce n'est pas grave en fait. Et puis voilà. Nous on a envie de faire ça. C'est nous qui nous mettons dans cette situation-là. Enfin la personne en face, si elle ne veut pas nous héberger, elle va aller dans autre chose. Et puis il ne faut pas lui en vouloir quoi. Et tu as convaincu d'autres personnes ? J'essaie de dire aux gens que c'est possible en fait. Sans leur vendre un rêve. Parce qu'il y a aussi des fois des emmerdes. Mais en leur disant qu'il y a moyen. Qu'on peut être une femme. Qu'on peut avoir pas de thunes. Qu'on peut avoir aucune compétence spécifique. Et puis pourtant réussir à faire des choses qui vaillent la peine quoi. J'aime pas trop cette mystification de l'aventurier qui doit être my corn et puis un faillite sur tout. En fait c'en est les humains quoi. Et puis il y a vraiment ce truc et j'essaie de rendre plus humain le voyage. Et puis il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour partir. Être une femme et voyager. Et tu dis c'est la même chose qu'être une femme. Que tu sois en voyage ou à la maison au final c'est les mêmes. Ouais vivre en tant que femme c'est la même chose que voyager en tant que femme. On peut tout autant se faire emmerder en ville ici qu'on voyage. Et en plus moi je sais vraiment. Je sais pas s'il y a des sondages là dessus. Mais en voyage je me fais jamais emmerder. Beaucoup moins qu'en Europe. En Suisse ou en France. Quand je suis en ville c'est la galère. Mais en voyage c'est bon enfin. D'accord. Donc il y a vraiment un truc. Qu'on a une vision du reste du monde qui est absolument terrifiante j'ai l'impression. Et puis pour une femme surtout. Il n'y a personne qui ne va jamais demander à un voyageur masculin. Qu'est-ce que ça fait de voyager en tant qu'homme. Non mais c'est vrai. Les gens ne disent pas qu'ils ont peur en fait. C'est quand ils t'expliquent quelque chose. Tu comprends qu'ils ont des peurs. Et qu'ils se sont mis des barrières psychologiques par rapport à ces peurs là. Ouais. Il y a toujours des raisons de ne pas voyager. Alors qu'il ne faut pas chercher des raisons de ne pas voyager. Il faut chercher des raisons de voyager. C'est beau ce que tu dis. Merci. C'est vrai. Donc ce n'est pas une bonne raison l'âge. Ce n'est pas une bonne raison l'argent. Ce n'est pas une bonne raison le temps. Quoique. Que le temps c'est la chose sauce en fait qu'on a. Ouais. Certainement. Dont on dispose vraiment. Non et puis le temps ce n'est pas de l'argent quoi. Ça c'est une connerie qu'on nous inculque depuis toujours. Mais c'est faux. Le temps c'est tellement tout quoi. L'argent c'est un outil. Ce n'est pas une fin en soi. Dans la recherche du sang d'argent il y avait aussi cette suppression de l'argent. pour un peu trouver un contact sain avec quoi. Un rapport sain. Parce qu'on grandit dans l'argent. Enfin on a de l'argent. J'ai toujours eu un peu. Je te reçus tout ce que je voulais. Puis je n'ai jamais remis en cause ce fait là quoi. Et puis le fait de plus en avoir. Tu te rends compte vraiment de comment l'argent peut être mieux utilisé quoi. Parce que là ça nous rend fou quoi. Ça nous déshumanise. Ça rend les choses ouais. Tu utilises l'argent des autres au final. Je suis contente de comprendre ça. C'est vrai. Non non non. Je ne sais pas moi je n'ai jamais eu l'impression de profiter. Typiquement parce que je laisse toujours ce choix à la personne de dire non. Et puis je fais beaucoup de récup. Et puis je ne sais pas. Les gens quand ils m'aident j'ai l'impression que ça les rend heureux quoi. C'est clair. Et ça c'est cool. Et puis du coup aux gens qui me disent ça. Je suis un peu là. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose pour quelqu'un gratuitement. Par envie. Enfin par pure bonté quoi. Et puis les gens ils sont un peu là. Et puis je ne sais pas. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un ça te fait du bien. Moi ça me fait du bien. Je le fais dès que je peux. Quand il y a plein de gens qui sont venus chez moi. Il n'y a aucun problème avec ça. Il y a vraiment ce rapport à l'humain qui est transformé en monnaie. Et l'humain n'est pas une pièce. L'humain c'est un humain. Et puis il y a vraiment ce rapport. Enfin quand je suis chez quelqu'un j'ai l'impression qu'il est heureux de me recevoir. Peut-être je suis complètement égomane. Je ne sais pas je suis dans un égo trip. Mais j'ai quand même l'impression que ça apporte aux gens d'avoir un peu d'aventure dans leur salon quoi. Qui tourne ouais. Qui est tout heureux d'être là. Et puis qui rapporte une énergie. Je pense que ça leur fait du bien. Et puis ouais. Je te rassure. Moi c'est pareil. J'ai l'impression en tout cas d'apporter du bien quand on va m'héberger. Ou quand je vais rentrer dans une voiture. Je vais apporter une énergie. Je vais pouvoir raconter. Je vais pouvoir écouter aussi. Parce qu'il y a des gens. Il y a beaucoup de gens en fait. Je trouve qu'on est beaucoup seul dans nos vies. Et au final nous on vient un peu toquer aux portes de la vie de tous ces gens. Mais on va apporter quelque chose. Et c'est quoi la suite de tes projets ? Là j'ai écrit un livre. Ah ouais ? T'as écrit un livre ? Je suis en train. Du coup qui devrait paraître au printemps. Si je tiens les délais. Ce qui n'est pas sûr sûr. Mais si. Mais oui. On va y arriver. Et puis l'idée c'est de repartir quand mon livre sera bon quoi. Est-ce que t'as quelque chose à dire à quelqu'un qui n'ose pas encore partir voyager ? Moi je dirais qu'on est plein à l'avoir fait. Puis on est plein de l'autre côté à vous attendre. Maintenant que ça a l'air d'un monstre au début. Mais qu'une fois qu'on a passé le cap du départ et du premier voyage. Et puis vraiment le premier pas. Enfin on est bien de l'autre côté quoi. Et ça vaut la peine je pense. Merci Sarah. Merci. Allez. Ciao les amis. Yes. Merci.